Il est revenu à la maison et pendant des mois il plongeait dans la lecture de l'évangile et petit à petit il est entré en osmose, en symbiose avec Jésus-Christ. Et quand il a vu que Jésus faisait des miracles, il multiplie les pas, il marche sur l'eau, des fois il transforme l'eau en vin pour boire un coup avec les copains. Et il s'est dit, ben tiens, moi aussi je vais lui demander un miracle, peut-être qu'il peut m'aider. Il a ouvert l'évangile sur un dessin, une gravure de Jésus-Christ. Il a regardé dans les yeux, il lui a fait, oh Jésus, oh Sidna Issa. Sidna Issa c'est le nom de Jésus en arabe. En fait c'est le vrai nom, ben oui, bien sûr. Jésus-Christ est un nom d'adoption, c'est plus tard, mais à la base c'est Sidna Issa, il s'appelle Sidna Issa. Il vient de chez nous, c'est un homme du Sud. Ben oui, c'est un immigré comme nous. Sauf que lui il a une carte de résidence de 2000 ans. Avec possibilité de renouvellement éternel. Et nous, pour gratter un nom, il faut que tu laisses ta mère en otage à la préfecture. Il a regardé dans les yeux, il lui a fait, oh Jésus, fais un miracle. Dire-moi, dis-à, Sidna Issa, fais-moi oublier, Jamila, efface-la jamais de ma mémoire. Alors, tout d'un coup, de la fumée est sortie d'entre les pages, la fumée a rempli toute la chambre, la fumée peu à peu s'est dissipée et Jésus apparaît. Oh, pardon. Jésus a regardé Ariski et il s'est avancé vers lui. Il a posé sa main sur la tête d'Ariski et il lui a dit, tu es bien sympathique mon garçon, mais je ne fais pas de miracle pour les musulmans. Tu étais trompé de livre, El Aziz, mais ce n'est pas mon département.